Musique La vie est toujours mystérieuse et surpriseuse Oh, vous ne savez jamais ce qui se passe dans la prochaine quarter Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la prochaine quarter Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord Aujourd'hui on est jeudi et je démarre un carnet de bord un peu tard Je viens de conclure le précédent, je sors de la douche Je me suis séché les cheveux un peu bizarrement Je ressemble à Chakra, mais c'est pas grave Du coup je voulais juste vous introduire ce carnet de bord En vous présentant ma nouvelle lecture J'ai commencé ce matin une lecture nordique Puisqu'il s'agit de L'île au secret de Ragnar Jonasson Aux éditions La Martinière C'est un roman qui est sorti en 2019 Donc vous le trouvez d'ores et déjà en poche Je ne sais pas chez qui, mais je pense que c'est chez Point Et ici c'est le tome 2 de la trilogie de Ragnar Jonasson Autrement dit La Dame de Reykjavik Et du coup, ça c'est la suite Mais ça se passe 15 ans avant Donc essayez de suivre Je viens toujours de commencer J'ai une trentaine de pages Donc je vous en reparlerai mieux plus tard dans ce carnet de bord C'était simplement pour le démarrer Et voilà, je suis très contente de retrouver la plume de Ragnar Jonasson dans ce tome C'est tout pour le moment Et je vous retrouve plus tard Hello, aujourd'hui on est lundi Et je prépare ma journée Je reçois plein de messages d'ailleurs Je prépare ma journée Parce que au fait, vous m'avez demandé sur Instagram De vous faire une journée avec moi Avec tout ce que je peux faire dans une journée normale De travail Lambda Et j'ai trouvé ça rigolo Puisque vous me demandiez à chaque fois Ce que je mange Ce que je fais Bref, des trucs un peu comme ça Donc du coup Ce carnet de bord étant très court Puisque j'étais en espèce de congé Et que je me suis focalisée sur mon mariage Et bien, je vous emmène avec moi Alors là, il est 10h10 10h10, 10h15 Je ne vous ai pas pris dès le réveil Parce que j'ai un peu enchaîné Mais voilà Ma journée, ça commence Plus ou moins tôt Ça dépend des jours Ça dépend des barrières de l'année Là, le lundi Moi, je commence à 7h30 Donc j'avoue que je ne me lève pas franchement trop tôt Parce que je peux rester en bijama Ce n'est pas grave Donc j'ai commencé ma journée à 7h30 Je commence toujours par un jus de citron chaud Voilà Parce que j'adore ça Et ça me fait beaucoup de bien Et ensuite, je prends souvent un thé Et je travaille En fait, je ne mange pas Ou quoi que ce soit J'enclenche tout de suite Pendant deux bonnes heures Avant de me prendre une vraie pause Petit déjeuner Alors malheureusement, je vais faire des courses Donc, puisque je n'ai plus rien à manger Donc du coup, ça va être un peu différent aujourd'hui Mais c'est la vie Ça fait partie de la vie Ce n'est pas toujours, toujours pareil Donc là, il est 10h10 Je m'apprête à prendre un café ou un matcha Selon ce que j'ai dans mon placard Pareil, il faut que je fasse des courses Et je vais prendre des pêches Parce que j'ai acheté des pêches Et qu'elles sont mûres Donc je vais me faire un petit déjeuner goûter de matinée Et reprendre mon travail Ce matin, j'étais installée là Avec mon thé J'avais ça sur les genoux Ce n'était pas par terre J'avais un petit assistant Qui meurt de chaud Parce qu'il a été dehors Et qui meurt de chaud Donc voilà, globalement Je n'ai besoin de rien d'autre que ça Pour bosser Et voilà, ça dépend Des fois, je suis dans mon bureau Mais là, il y a mon beau-frère Qui est là en ce moment Donc je ne suis pas trop dans mon bureau Souvent, soit sur la table de mon salon Soit sur ma table basse Soit là, sur mon petit support nomade Pour travailler Je ne travaille que sur l'ordinateur Principalement là, on est en train de voir Les objectifs du mois de septembre D'autant qu'il va y avoir le mariage au milieu Donc je préfère prévoir dès maintenant Pour me soulager l'esprit Je suis une grande anxieuse du travail Grande stressée de travail Je suis très exigeante Et difficile Je ne laisse rien passer Aucune erreur Ce n'est pas toujours facile Pour moi comme pour les autres Qui travaillent avec moi Et j'ai pour mantra professionnel Que l'exigence paye Et c'est peut-être parce que j'ai fait Une formation dans le marketing du luxe Puisque j'ai un bac plus 5 En marketing du luxe international Et que dans le luxe L'exigence paye Donc peut-être que c'est à cause de ça Je n'en sais rien De ma personnalité Néanmoins Je suis très difficile Et là on est en train de voir Les objectifs de septembre Tout ce qui va être dans la fleur Dans les mariages Dans les achats Dans le développement France internationale Bref Donc voilà Je ne sais pas quoi vous dire en fait Dans ce vlog C'est très bizarre Mais ça va venir au fur et à mesure Je vais manger ma pêche Voilà Une petite pêche bien mûre Peut-être que j'en mangerai une deuxième Je ne sais pas trop Et je vais aller me faire un match De l'eau Tac Du lait Tac Sous-titrage MFP. Comme je vous le montrais J'utilise moi celui-là Le Anatae Matcha Ceremony Production française Voilà Il est très très bon Donc là j'en ai mis partout Oh là là C'est parti Voilà Donc j'ai pris 10 minutes 10 minutes Pour manger ma petite pêche Faire mon matcha Je vais retourner Bosser Et Et voilà Et comme vous le voyez Je suis toujours en pyjama En fait Je ne me Je me change rarement le matin D'ailleurs je vous parle souvent Pendant ma pause Ma pause café Ou ma pause matcha Je vous prends souvent en caméra Pour parler de mes lectures Et Et je suis rarement Ni habillée Ni maquillée Ni quoi que ce soit Je fais plutôt ça Entre midi et deux Parce que souvent J'ai rendez-vous L'après-midi Ce qui va être le cas aujourd'hui Puisque j'ai rendez-vous Chez le dentiste A 17h J'ai de très nombreux rendez-vous Chez le dentiste J'y vais quasiment Deux à trois fois par mois C'est parce que J'ai suivi un traitement Orthodentiste Pendant deux ans Que j'ai eu une lourde opération Aussi Qui nécessite Très bientôt Une greffe Dos Avec un implant Etc Donc Je vais Je suis très souvent Chez le dentiste Et puis là J'ai fait aussi Un blanchiment Pour mon mariage Donc il y a un peu De suivi de tout ça Parce que Finalement C'est un peu un point sensible Pour moi Les dents Donc je suis très suivie Donc c'est pour ça Que vous avez l'impression Que je suis tout le temps Chez le dentiste Mais oui Je suis tout le temps Chez le dentiste Voilà Bref Donc j'irai tout à l'heure Je verrai ce que je prends Avec moi Aussi dans la voiture Parce que j'aimerais commencer Une nouvelle lecture audio Sur Nextory Donc il va falloir Que je choisisse Il faut aussi Que je me lave les cheveux Parce qu'hier J'étais à la piscine Et c'était un peu N'importe quoi Voilà Bah écoutez C'est une journée Vraiment bizarre Pour moi De filmer tout ça Pour vous parler Un petit peu De mes lectures aussi Du coup Je suis à la moitié Du Ragnar Jonathan J'ai vraiment pas avancé Et pourtant C'est très très bien J'aime vraiment bien Je crois que je le préfère À La dame de Reykjavik Et je le préfère aussi À Dizem pas plus Les deux en fait Que j'avais en référence Après j'en ai lu d'autres J'ai lu Snor J'ai lu Un autre truc Bref J'en ai lu plusieurs De Ragnar Jonathan Ils m'ont pas franchement marqué Il y en avait un oui Qui était vraiment bien Et je crois que c'est Snor Qui se passe dans une maison Et tout J'avais beaucoup aimé Mais après La dame de Reykjavik Je m'en rappelle pas Pas des masses Dizem pas plus C'est celui que j'ai lu en dernier Et du coup C'est pas celui Que j'avais préféré Parce qu'en fait J'avais trouvé L'intrigue De par moi même Donc c'était pas mal L'ambiance était vraiment glaçante Mais l'intrigue J'avais trouvé Que c'était une intrigue À la Gata Christie Donc potentiellement très bien Mais en fait Clairement déjà vue Et donc du coup Là pour le coup Je suis très surprise Et j'aime vraiment beaucoup Il y a un côté un peu creepy Parce qu'il y a un peu Des fantômes etc C'est presque une lecture automnale Donc j'aime vraiment beaucoup Mais voilà J'ai juste profité De mon temps libre Cette semaine Cette fin de semaine Pour organiser De nombreuses choses Pour mon mariage Donc ça m'a un peu forcée C'est très 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 bien Parce que du coup Je me sens soulagée Et aussi J'ai profité de mes amis Tout le week-end Je fais un peu de shopping Samedi aussi Parce qu'il me manquait Des choses pour mon mariage Notamment une paire de chaussures Pour danser Enfin bon Des petits trucs comme ça Je suis très contente D'avoir trouvé Ce que je cherchais Et voilà Et j'ai eu des cours de danse Donc avec mon conjoint Enfin J'ai des semaines Bien chargées En ce moment Donc voilà Bref Je vous retrouve plus tard Peut-être ce midi Pour info Ce support là Ce machin Qui tient mon ordi C'est hyper pratique J'utilise tout le temps Et c'était une abonnée Qui m'avait donné le tips Ça vient de chez Jiffy J'ai dû payer ça 10 balles Et en fait Dessous vous avez De la mousse Comme ça Donc c'est trop pratique Là vous avez une hanse Pour l'emmener partout Et du coup C'est hyper pratique Parce que ça vous permet D'avoir l'ordinateur stable Il y a un petit support là Pour pas que ça glisse Si jamais vous avez Les jambes un peu relevées Ça c'est pas très utile Enfin moi j'ai pas de souris Donc ça me met pas utile Mais par contre Des fois là J'ai mon disque dur Qui reste branché Et c'est bien pratique Pour pas qu'il glisse Et voilà Donc c'est une petite info Si vous êtes aussi Parti de la team Télétravail Je l'avais trouvé Chez Jiffy Il y a un an Mais à mon avis C'est un essentiel Vous pouvez facilement Le retrouver Voilà Voilà c'est la pause De déjeuner Il est midi et demi Je viens de me réchauffer Des pâtes au saumon Que j'avais déjà Dans un petit peu voir Et en fait Le midi J'aime bien regarder Des petites vidéos Ou carrément Me mettre Netflix Mais après Je perds trop de temps Donc du coup Là je viens de me mettre Mon iPad J'ai des choix de vidéos J'ai eu plein de trucs Il y a la vidéo de Margot Il y a celle aussi D'autonaliste Il y a des trucs De diète De machin De maison Voilà Donc il y a plein de choses Qui me font envie Le sport non Je vais pas faire de sport au midi Mais voilà Je vais trouver un petit truc Sympa Oh Coucou moi même A regarder Voilà Ça sera Margot Bon voilà J'ai déjeuné En regardant une petite vidéo De Margot Liseuse Et j'aime beaucoup Et d'ailleurs On est toutes les deux partenaires De Nextory Donc du coup C'est très drôle en fait De voir les utilisations Qu'elle a Ça m'inspire beaucoup Parce qu'on a pas forcément Les mêmes Et elle a proposé Dans cette dernière vidéo Elle a proposé un livre audio Que je connaissais pas du tout Donc je vais aller checker ça Et juste après Donc là je vais aller me doucher Du coup il me reste Une bonne demi-heure Donc je vais aller me doucher Je vais me préparer Pour mes rendez-vous De cet après-midi Et puis Je vous prendrai aussi Pour choisir Ma nouvelle lecture audio Sur Nextory Puisqu'après je vais Chez le dentiste Et je prends ma voiture Voilà Et sinon Dans Trois jours Quels jours on est là ? Lundi Mardi, mercredi, jeudi Donc jeudi Je pars en Corse Pour Quatre jours Je pars en Corse Pour un mariage Pour un mariage Des amis qui se marient Et du coup J'hésite aussi A me prendre une lecture Qui se passe en Corse Voilà Donc J'ai en ligne de mire Le dernier roman D'Olivier Ball Mais Quand vous aurez cette vidéo Vous pouvez encore me suggérer Des choses Ah non Point du tout Ce sera déjà en ligne Bref Donc peut-être que j'aurais pris Une lecture Corse Ou alors pas du tout J'en sais rien Mais C'est bien quelque chose Qui me tendrait Donc Je vais peut-être me perdre Dans les méandres de ma palle Pour essayer de trouver ça Sinon je sais que Je peux toujours mettre En recherche Dans la loupe Sur Nextory Je pense que Si je tape le mot Corse Je devrais avoir Des trucs dessus Qui devraient sortir Peut-être des assimiles Ou des trucs comme ça Mais peut-être qu'il y a Des romans Qui se pourront proposer Ça pourrait être sympa Voilà Eh bien Je vais aller me léver Et je vous retrouve plus tard La question fatidique Du qu'est-ce que je mets Sachant qu'il fait 35-37 dehors au soleil Je suis obligée d'opter Pour une tenue légère Donc je pense que Ce sera Une short Débardeur Caquette Sandale Enfin Je peux pas faire moins Je vais la faire plus Voilà Je suis en train De me faire charger Un truc assez important Là sur mon ordi Donc ça prend pas mal de temps Et du coup Je me suis dit Bon qu'est-ce que je fais Je me lance dans un nouveau dossier Où je fais un autre truc Et en fait Comme là vous voyez Je suis dans mon coin Bibliothèque Je tombe sur 45 poèmes Donc De William Bethloriette Vous savez Le recueil de poèmes Que j'ai cherché Pendant très longtemps Après avoir lu Ce que murmure le vent De Amy Harmon Et je l'avais trouvé Chez Jiber Joseph Cet hiver Avec ma mère Je crois En avril Ou un truc comme ça Du coup je me dis Bon bah je vais lire 2-3 poèmes Le temps que mon machin charge D'ailleurs ça y est Il est en train de finir Et je tombe sur un poème Enfin magnifique J'en ai lu là une dizaine Et il y en a un Que je voulais vous lire Je sais pas pourquoi Dans tous mes carnets de bois En ce moment Je vous lis des trucs Mais je l'ai trouvé très beau C'est sur les signes sauvages Alors il faut s'imaginer Les signes sauvages L'animal Et moi c'est un animal Qui me fascine J'ai très peur des oiseaux Mais j'avoue que Les signes me fascinent beaucoup C'est un animal Que je trouve extrêmement élégant Très protecteur Très fidèle A son compagnon Et j'aime beaucoup Le symbole du signe Et du coup Je vous lis ce poème Que j'ai trouvé très élégant Il est un peu long Et j'espère que vous m'entendez bien Et que je vais bien le lire Bien sûr Donc les signes sauvages A coulé A Plus loin à coulé C'est une ville je pense En anglais Parce qu'en fait Dans ce recueil Vous avez en anglais Et en français C'est la beauté d'automne Dans les arbres Sèches sont les allées Dans les sous-bois Le lac Dans le crépuscule d'octobre Reflète la paix du ciel Et sur l'eau débordante Parmi les pierres Sont les signes 59 Le 19ème automne A pesé sur moi Depuis que j'en ai fait Mon premier compte Je les ai vus Quand j'y peinais encore S'élancés tous d'un coup Et en tournant Grands anneaux qui se brisent Se dispersaient Sur leurs ailes bruyantes J'ai regardé ces êtres de lumière Et maintenant mon cœur souffre Tout est autre Depuis qu'en ce crépuscule De mon dernier passage Sur ces rives J'ai entendu le battement Des cloches De leurs ailes Et marcher d'un pas plus souple Sans l'assitude à jamais Mais deux par deux Ils explorent le froid Des courants propices Où gravissent le ciel Leurs cœurs n'ont pas vieilli Où qu'ils veuillent errer La passion, la victoire Sont avec eux toujours Mais pour l'instant Ils se laissent glisser Beau mystérieusement Sur l'eau tranquille Ah, dans quel genre Iront-ils nous difier Au rive de quel lac De quel flash Seront-ils le plaisir des yeux Quand moi, un jour Je verrai à l'éveil Qu'ils se sont enfuis Je trouve ça très bien Voilà J'imagine Quand je lis ce poème Je visualise Un groupe de signes blancs Dans un lac Qui se réveille à l'aube Et qui se disperse Et qui finissent Donc deux par deux Comme les signes le font Et jusqu'au jour Où ce jeune homme Qui se retrouve sur ce lac Ne voit plus Les signes J'imagine ça Mais je trouve que c'est très beau Et voilà Du coup J'ai lu quelques poèmes Et maintenant Que mon dossier A fini de charger Je vais laisser Un petit marque-page Peut-être Et je vais reposer William Butler Merci Et retourner C'est rien Bon Me voilà Partie Pour le dentiste Et du coup En livre audio J'ai choisi Lucia De Bernard-Millier C'est un livre audio Qu'on avait prévu D'écouter ensemble Avec Florence Et du coup En fait Elle l'a déjà écoutée Il y a un peu d'avance Sur moi Et du coup Et bien Je vais partir Dans cette enquête De Bernard-Millier Donc Lucia Ce sera mon tout premier Le Bernard-Millier J'avoue Je n'en ai encore Vous n'êtes jamais lue Et je crois que Lucia C'est une enquêtrice Que l'on retrouvera Peut-être par la suite Donc voilà Donc je vous retrouve Plus tard Oui 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 Allez Je viens de rentrer À la maison Mes petits chats Veulent sortir Lui il va vouloir sortir aussi Dans deux minutes J'ai donc été Fier le dentiste Et puis Et puis là je viens d'entrer J'ai écouté mon livre audio Voilà Ça c'était sûr Monsieur Oscar Il veut toujours faire pas Voilà Allez 8 heures Je laisse fermer Parce que j'ai la clime À l'intérieur Alors du coup J'ai été chez le dentiste Bref 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 Il est donc maintenant 18 heures passé Vous avez l'heure derrière 18 heures passé Ce que je vais faire C'est que je vais juste Checker mes mails Et les messages Que m'ont laissé Mes collaborateurs Voir s'il y a une urgence Quelconque J'ai aussi reçu Un paquet dans la boîte aux lettres Donc je vais l'ouvrir Avec vous Comme dans un carnet de boire Normal Je vais peut-être Me faire un petit thé Ou une chisane Ou un truc Parce que j'ai vraiment Je pense que j'ai pas assez bu Aujourd'hui Donc j'hésite même A me faire un grand thermos De tisane Juste pour m'hydrater Pas trop chaude Et Et ensuite Je vais étendre mon linge Puisque j'avais fait passer Une machine à laver Avant de partir Sur le dentiste Quoi vous dire d'autre Et bien Et ensuite Et bien normalement Il y a mon conjoint Qui récupère Le drive de course Donc quand il arrive Je range les courses Je fais à dîner On dîne tôt Et ensuite Je reprends ma lecture De Mon livre On l'est elle Mon livre Qui n'est autre que L'île au secret De Ragnar Dans la salle Donc j'en suis là Je suis même pas la moitié En fait Je pensais que c'était la moitié Mais je dois être pas loin Ça se lit très bien Donc j'ai hâte de y retourner Ah oui Et j'avais sorti aussi J'ai mon petit Journal Vous savez que je fais un peu De journaling De temps en temps Et là j'avais des choses À écrire Et à coller Des petites choses Voilà Notamment J'ai gardé Les tickets De l'exposition De Monet À Monaco Et je voulais Voilà Écrire un peu Mes pensées À trois semaines De mon mariage Voilà Je me posais Pas des questions Mais c'est des réflexions Voilà De la vie Et que j'aimerais bien Un jour peut-être Relire Donc voilà Je vais écrire ça Dans mon petit journal C'était un journal Enfin c'est un cahier en fait Voilà Que m'avait offert Les filles du gang Pour mon anniversaire L'année dernière Si je dis pas de bêtises Il y a écrit Et tout le reste Est littérature Paul Verlaine Et j'aime beaucoup Parce que la couverture Elle est un peu En espèce de De cuir Enfin faux cuir Végétal Là c'est très très doux Voilà Donc j'écris mes pensées Tout simplement Je colle des trucs Ce n'est pas vraiment Un journal C'est juste un petit Carnet De pensées De la vie Donc je voudrais écrire Quelques mots là-dedans J'ai aussi mon masking tape Offert par Florence Florent Books Pour coller mes machins Voilà Et donc je vais ouvrir avec vous Je vais m'installer Et je vais ouvrir avec vous Ce paquet Qui a l'air bien lourd Je ne sais pas ce que c'est Et je ne sais pas De qui ça vient Ah et en voyant Ma table basse Hier j'avais mis mon livre Dans ma pochette Vous savez Bookstore Que De la collaboration Piquiti Et Adelcha Et hier Piquiti a annoncé Qu'elle sortait La nouvelle collection En collaboration aussi Avec Adelcha D'automne Alors je crois que c'est Le bookstore comme ça Mais décoré en mode automne J'ai vu une image passée Je ne me suis pas trop renseignée encore Je vais regarder sur son compte Mais en tout cas Si vous avez loupé La vente De ces pochettes là Que vous étiez certaine A m'écrire aussi C'était que en précommande Donc c'était un peu en décalé Voilà N'hésitez pas à aller voir Ce que fait Steph De Piquiti Parce que Et bien il y a une nouvelle collection Qui va sortir Voilà Moi je l'ai gardée Tout l'été Depuis que je l'ai récupérée Parce que je l'avais donné La lienne à Florence Vous 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 rappelez Une pochette trop bien Trop pratique Trop belle Trop merveilleuse Voilà Donc ça c'était ma pochette Alors Dans ce paquet Je me suis piquée Par une moustique En 3 minutes Et bien On va ouvrir ce paquet Bien lourd Je vais peut-être vous reculer Voilà Pourquoi s'agit-il ? Ce sont des livres Alors Ah bah c'est C'est La personne qui regardera Ce carnet de bord Se reconnaîtra Dans la synchronicité Des choses de la vie Je parlais avec quelqu'un De la maison d'édition Slatkin Et Je viens de recevoir La rentrée littéraire De Slatkin & Co Synchronicité ou pas Bref Alors du coup Merci beaucoup A Slatkin De m'avoir envoyé Leur rentrée littéraire Alors je ne sais pas S'il n'y a pas Un petit mot De expliquage Non Ils m'ont envoyé Toute la rentrée Alors De quoi s'agit-il ? Nous avons donc Premier livre Le petit mari Je suis navrée pour ma mauvaise prononciation Alors ça m'a l'air d'être une très jolie histoire de famille peut-être Avec un petit garçon sur la couverture Alors Le petit mari Elle n'a qu'un mois pour reconquérir sa liberté Après avoir perdu son mari frappé deux fois par la foudre Sally est soumise à cette règle immémoriale qui veut qu'une veuve épouse l'un des frères du défunt au risque d'être banni par sa famille J'ai entendu ça quand j'étais au Kenya Je ne sais pas De quelle origine est l'autrice Néanmoins j'ai entendu ça au Kenya Et c'est traditionnel Alors pardon bref Le beau-père de Sally lui laisse un mois pour se décider Ce roman est l'histoire de ce mois d'émancipation Le cheminement de Sally vers son indépendance Bravo Et bien Et bien je ne connaissais pas cette tradition avant d'aller au Kenya là en mars Pourtant j'ai déjà voyagé en Afrique Mais j'avoue que je ne connaissais pas en fait Quand le mari décède La femme se doit d'épouser un de ses frères Et il y a parfois aussi l'autorisation à la polygamie Dans cette même coutume Si je ne dis pas de bêtises En tout cas si vous avez une culture africaine N'hésitez pas à m'interrompre Parce que je n'ai pas assez de connaissances là-dessus Mais j'ai déjà entendu ça Et du coup je serais très curieuse de découvrir ce roman Ce n'est pas un premier mot Un roman Puisque elle a écrit Du miel sous les galettes En 2022 Et j'en ai déjà entendu parler Je l'ai vu Et je crois que je l'avais reçu aussi Mais il me semble que je l'avais donné à ma mère Parce que le sujet lui plaisait beaucoup Moi je sais que La littérature du monde Je suis un peu hermétique Et je sais que ma mère par contre Elle est friande Elle adore la littérature africaine Elle adore la littérature arabe Indienne etc Et elle est très littérature du monde Du coup je me sens que je lui avais offert celui-ci Alors peut-être que celui-là je le lirai Peut-être que je lui donnerai Mais en tout cas Il trouvera une lectrice Sans soucis Ensuite Je suis très émue De recevoir Non vraiment j'ai presque l'alarme J'ai très émue De recevoir Le dernier Tout dernier roman De Luca Di Fulvio Ah mon dieu je suis invitée Est-ce que j'ai pour rien Waouh Alors attendez Trop d'un coup Le dernier roman Qu'a écrit Luca Di Fulvio Avant son décès Le paradis caché Rien que déjà le titre et la couverture Alors Elisa Di Fulvio Et les éditions It'sia & Co It'sia & Co Ont le plaisir De vous inviter A une soirée en hommage A Luca Di Fulvio Le 7 septembre 2023 Ok Je vais essayer Je Je sais pas si je pourrais y aller Mais enfin Bref Je verrai ça plus tard Alors Le paradis caché Donc je crois que c'est le tout dernier Manuscrit Qu'a Qu'a laissé Derrière lui Luca Di Fulvio Et Je suis très émue Alors Je n'ai malheureusement pas lu Beaucoup de livres de Luca Di Fulvio Mais en fait j'ai été touchée par L'histoire de cet auteur Qui est donc tombé malade D'un cancer Je ne sais plus lequel exactement Ça n'a pas de grande importance Mais en fait Luca Di Fulvio C'était un auteur Qui était extrêmement proche de son lectorat Je sais qu'il commentait mes stories Qu'il répondait à mes commentaires Qu'il commentait aussi Notamment les gens qui laissaient des chroniques en français Il leur répondait en français C'était un auteur très proche de son lectorat Très attentif Très bienveillant Et pourtant il écrit des horreurs Dans le sens où il écrit des choses humaines Extrêmement terribles Comme L'immigration Comme Les viols Les incestes La douleur Les bagarres Les choses de la vie Mais plutôt noires Avec une très très belle plume Et de très belles traductions Je vous avoue Et Il a même écrit des livres pour enfants Toujours Céseladkin Et donc du coup Malheureusement Cet auteur Nous a laissé plein de messages Sur ses réseaux sociaux Pour dire au revoir à ses lecteurs Ce qui m'a extrêmement touchée Je pense que c'est le deuxième auteur Qui me fait ça Avec Lucinda Riley C'est les deux auteurs Qui sont partis beaucoup trop tôt Et qui ont Pour moi Qui ont eu une pensée Pour leur lecteur Alors qu'on n'est pas légitime Enfin je veux dire Peut-être pour eux On était légitime Mais on n'est pas leur famille Vous voyez ce que je veux dire Et pourtant Ils ont pensé à nous Et rien que pour ça J'ai beaucoup beaucoup de respect Pour ces auteurs Alors d'autant plus De recevoir cette invitation A l'hommage Voilà Ça me bouleverse un petit peu Bref Je vais reprendre mes esprits Et vous lire cette quatrième Rien que le sujet déjà j'adore Alors c'est en Italie A la fin de l'Inquisition J'adore cette période L'année où Galilée Est condamnée Pour avoir soutenu Que la terre tournait Autour du soleil Susanna et Daniel Deux enfants perdus Élevés comme frères et sœurs Dans le même couvent Sont réunis par le destin Le jour où Susanna Est accusée D'avoir tué son mari Daniel a un don particulier Susanna conserve un secret Une histoire d'amour Au temps des sorcières Le plus beau plaidoyer De Luca di Fulvio Contre tous les obscurantismes Ah d'accord Je ne comprenais pas Parce qu'il y a une date Après le mot Le plaidoyer de Luca di Fulvio Et en fait c'est sa date De naissance 1958 1858 Merci Estelle Donc il est né en 18 Il est né en 1958 Décédé en 2023 Et bien c'est un très beau bébé Que je vais mettre Tout en haut De ma pile Parce que le sujet Me plaît Parce que Parce que Voilà Parce que Luca di Fulvio Je remercie Infiniment Slatkin Pour ça Je remercie Beaucoup Elisa Je pense que c'est sa fille Pour ça Et voilà Bon Ensuite nous avons Les vies secrètes De Vladimir De Yann Pas du tout De Johan Yacono Par l'auteur Du succès international Et Stradivarius De Goebbels Goebbels Stradivarius De Goebbels Je l'ai Quelque part Dans ma bibliothèque Alors Est-ce que Les vies secrètes De Vladimir C'est Vladimir Poutine Non Dieu merci Alors il nous faut Arracher la joie Au jour qui file Je vous ai pas montré La couverture Pardon Après le succès De son premier roman Les Stradivarius De Goebbels Je ne sais pas Si on dit Goebbels Désolée Mais c'est écrit G-O-E-B-B-E-S Goebbels Johan Yacono Se consacre A la personnalité Flamboyante De Vladimir Mayakovsky Pour ce nouveau roman Enquête Il utilise une variété De matériaux inédits Archives Carnets Mémoires Lettres Qu'il articule Aussi finement Qu'un jeu de poupées russes Suscitant Chez le lecteur Une curiosité Et une empathie Croissante Pour le poète Aux ailes de géant Et aux mille visages Donc Vladimir Mayakovsky C'est un poète Désolée pour mon inculture Volodia L'enfant Virevoltant Frappé par le deuil Volodia L'impétueux Camarade Constantin Transfiguré Par l'expérience Paradoxale De la liberté En prison Volodia Le joueur de poker Insatiable Et le lecteur Intarissable Volodia L'ami Irrésistible Et l'amant Absolue Vladimir Mayakovsky Enfin Le poète Adulé Et révolutionnaire Inaccompli Tiraillé De Moscou A Paris Entre les femmes De sa vie Ses ambitions Artistiques Et son rôle Politique Capable d'autant De lucidité Que de folie Et incarnant Une somme De contradictions Dont la beauté Et la portée Sont tout actuelles Désolée J'ai très mal lu Alors Euh Ah mais attendez Attendez Un peu L'histoire là Sladkin A changé de nom Ah c'est ça Isla Is Istia Istia Vous savez Je vous ai lu le truc Que j'ai buggé Sur Istianco Et en fait Je viens de voir Sladkin a changé Ça s'appelle Istia 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 Peut-être Istia No c'est Istia 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 Alors je ne sais pas Pourquoi ça a changé Je vais me renseigner Tiens Bon alors dites moi Si vous saviez Je le découvre là Alors Né le 30 décembre De Nanner Euh Ok Je ne connaissais pas Je ne connais pas encore cet auteur Alors je l'ai beaucoup vu passer sur les Stradivarius de Goebbels De Goebbels Je ne sais pas Ça peut être vraiment intéressant En fait ce qui m'a percuté Alors non seulement c'est un auteur qui écrit sur donc le poète Vladimir Mayakovsky Que je ne connais pas Donc à découvrir C'est génial Mais c'est surtout la phrase qui dit Pour ce nouveau roman il utilise une variété de matériaux inédits Des archives, des carnets, des mémoires, des lettres Qu'il articule aussi finement qu'un jeu de poupées russes Donc ça veut dire qu'il va finalement piocher dans ses différentes sources d'informations Pour créer ce roman Et c'est ça que je trouve vraiment pertinent Donc à mettre aussi en haut de ma pile C'est mon immense pâle de 700 livres Et alors Charles Aubert aussi Ça c'est un auteur Attendez Ah oui voilà j'allais dire Ça c'est un auteur Charles Aubert qui a écrit des polars sur la pêche Puisque c'est un auteur que j'ai déjà vu passer Parce qu'il a écrit des polars notamment sur le thème de la pêche Si je ne dis pas de bêtises Ça doit être écrit Et que Non c'est pas écrit Et que Laurie, la bibliothèque de Laurie Nous avait largement présenté Lors de nos papotages livresques Donc du coup c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler Mais alors là je suis désolée J'ai enlevé le bandeau un peu vite Il y a écrit L'histoire vraie du boxeur tzigane Qui osa défier les nazis Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a que des histoires vraies là dans ma pile Alors danser encore Alors je ne sais pas si c'est lui Mais il a un regard déterminé Alors la couverture DR il y a écrit Alors ce roman en 10 rounds raconte la véritable histoire de Johan Trollmann dit Rue Kelly Boxeur tzigane qui vécut en Allemagne sous les nazis et fut assassiné le 9 février 1943 dans le camp de concentration de Nühengam 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 Sacré champion d'Allemagne Rue Kelly est déchu de son titre en 1933 Son jeu de jambes n'est pas conforme Caractéristique de l'imprévisibilité tzigane Écrit la presse nazie Ses coups de poing ne sont pas allemands Entre guillemets Rue Kelly décide alors de défier le rail Ça aussi ça va me plaire Donc là c'est écrit en 10 chapitres pour 10 rounds Sur la vie de ce boxeur Hyper intéressant Hyper intéressant Hyper génialissime Hyper intéressant C'est quoi cette rentrée exceptionnelle Bravo Alors bravo j'allais dire Slatrine mais non Bravo Istia Istia Elko Je vais aller tout de suite voir sur leurs réseaux sociaux ce qui s'est passé Parce que j'ai pas suivi du tout ce changement de nom En plus du coup il publie des auteurs internationaux Un magnifique livre de Luca Di Fulvio que je vais mettre tout en haut de ma pile Et voilà Bah écoutez c'était ma réception du jour Très surprenante Puisque Slatkin m'a toujours envoyé leur rentrée Sans me prévenir Et c'est toujours une grande surprise Je trouve toujours des pépites chez eux Des auteurs un peu différents J'aime beaucoup cette maison édition Et justement j'en parlais avec Quelqu'un il y a pas si longtemps J'aime beaucoup cette maison édition Parce que j'aime leur identité J'aime leur ligne éditoriale J'aime les choix des auteurs qu'ils font Et leur façon de communiquer aussi dessus Qui est à la fois très discrète et très humble Alors qu'ils ont des vrais pépites Il n'y a pas de Il n'y a pas de Comment dire Il n'y a aucune prétention Je trouve dans Dans leur façon de faire Et c'est toujours très élégant Voilà Donc j'aime beaucoup J'aime beaucoup l'identité de cette maison édition Et je regrette d'ailleurs De ne pas lire assez de livres de chez Slatkin Mais je vais me rattraper avec cette rentrée littéraire Maléfique Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Pour l'instant Mais comme c'est un vlog sur une journée Et bien Qu'est-ce que je devais faire tout à l'heure ? Ah oui Éteindre mon linge Donc je vais éteindre mon linge Ensuite je vais faire du journaling Si mon conjoint n'est pas arrivé Et je vous retrouve plus tard Sous-titrage ST' 501 Du coup là il est 21h C'est la fin de journée Je vais donc bientôt vous laisser Je me suis fait une tisane maxi Pour bien m'hydrater Parce que je pense que je n'ai pas assez bu aujourd'hui Et je reprends donc la lecture de L'île au secret de Ragnar Jansson Ragnar Jansson Du coup là pour le coup j'ai dépassé la moitié Puisque j'ai lu un petit peu avant d'aller dîner Je suis bientôt page 200 sur 300 340 Donc voilà Donc je vais reprendre ma lecture Et j'irai ensuite me coucher Voilà J'ai mis mon t-shirt Muse Bookish Girl Très Barbie Girl Pour ce soir Et voilà Je vous laisse Et je vous retrouve demain Pour conclure ce carnet de bord un peu particulier Hello Aujourd'hui on est mardi Et il est midi moins quart C'est l'heure de je faire un café Toujours à la bourre Pour mes cafés Et bien sûr Et bien ce sera un petit cappuccino caramel mozzato De chez Starbucks Pour la machine de Gibraltar Mon addiction Voilà Bon Et tout ça pour vous dire Que je vais donc conclure Ce carnet de bord Très particulier Cette journée avec moi Je sais pas comment on peut appeler ça Et voilà J'espère que ça vous a plu Je suis désolée Je fais 10 000 trucs en même temps Je vais peut-être faire Chaque chose en son temps Vous voyez ce temps magnifique Et bien il est magnifique De l'autre côté de la vitre Parce qu'en fait il fait 38 degrés Dehors À l'ombre Voilà Ressenti 50 000 Donc clairement Je ne mets pas les pieds dehors En ce moment Je perds mon bronzage C'est pas grave Je préfère perdre mon bronzage J'aimerais être à l'intérieur À la clim Parce qu'on ne survit plus Bref Me voici donc avec mon cappuccino Et mon t-shirt Muse bookish girl Bref Je te conclue donc ce carnet de bord Ici En vous parlant donc De ma dernière lecture J'allais dire de ma nouvelle lecture Mais non Mais non Il s'agit de ma dernière lecture Puisque j'ai terminé hier soir Après vous avoir filmé Du coup Ma mise Ma mise au canapé 22h 21h Je ne sais plus quelle heure il était J'ai donc terminé L'île au secret Je vais poser ça Voilà Posé son café sur la box internet Peut-être pas il est de l'année Bref Donc Je terminais L'île au secret Je ne sais pas si c'est spoilant ou pas Parce que En fait C'est donc le tome 2 De la trilogie De la saga de Hulda L'enquêtrice de la dame de Reykjavik De Ragnar Jonasson Donc c'est une trilogie Le premier c'est la dame de Reykjavik Le tome 2 c'est l'île au secret Et le tome 3 Est already in my pal In brochet format Voilà C'est la dernière tempête Voilà Alors C'est un peu particulier cette saga Puisque dans le tome 1 On va suivre Hulda 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 Qui est donc une inspectrice de police Qui va mener l'enquête Dans le premier tome Ca se passe De nos jours Je crois que c'est autour des années 2010 Et puis en fait Dans l'île au secret On fait un pas en arrière Je crois 15 ans en arrière Puisqu'on est dans les années 90 Et dans la dernière tempête On remonte encore le temps Donc en fait C'est une trilogie Sans s'inverser Et c'est vraiment pas mal Je vous dis pas La chute du tome 1 Elle est très surprenante Ce qui vous donne très envie De lire ce tome 2 Bon je vous parle pas de celui-là Je l'ai pas encore lu Mais donc Dans ce tome 2 Je l'ai adoré On va suivre donc Hulda Qui Je vais pas trop vous parler De sa vie à elle Parce que forcément Il y a des choses Qu'on apprend Et qu'on comprend Dans le tome 1 Mais elle nous parle De son mari De sa fille De sa vie En tant qu'inspectrice Dans le poste de police Où elle n'a pas La place de supérieure A ce moment-là De sa vie Elle est un peu en conflit Avec le supérieur du moment Qui est moins méritant Qui est plus jeune qu'elle Etc Mais elle l'accepte Parce qu'en fait Elle a des problèmes personnels Qui submergent En fait Ce souci de travail Et ça lui passe au-dessus Parce qu'elle trouve Que c'est complètement futile Néanmoins Elle est en espèce De quête d'elle-même Elle est pas super bien A ce moment-là De sa vie J'espère de pas trop vous spoiler Et à côté de ça Bah elle va forcément On va l'appeler Pour enquêter Voilà Sur En fait Sur notamment Une mort Particulière En fait Son rôle à elle C'est de Trier un peu Sur le volet Les morts particulières Est-ce que Une mort particulière C'est potentiellement Un suicide Un accident Ou est-ce que C'est un assassinat Et elle Son rôle C'est d'être la première A savoir Si c'est un peu Un suicide Ou si c'est plus Ça porte plus Vers un assassinat Et donc Selon ce qu'il en est Le dossier Revient à qui de droit Elle va évidemment Être appelée Sur une scène Dont je ne vous dis rien Parce que Parce qu'au début du roman On est nous-mêmes Face à une scène Très mystérieuse Parce qu'on ne comprend pas Vraiment ce qui se passe Ce sont deux jeunes gens Qui sont dans une cabane Dans un endroit un peu perdu Et ils ont l'air De vivre un amour Un peu idyllique Caché Etc Jusqu'à ce que Le garçon Parte Dans la nature Marcher Et laisse sa copine Se reposer Et On ne sait pas Ce qui se passe Mais Plusieurs jours plus tard On retrouve Le corps de la jeune femme Mort Enfin assassinée Dans cette cabane On ne sait pas Qui est ce jeune homme On ne sait pas S'il est Témoin Ou assassin Ou S'il a fui Ou si On ne sait pas trop Et en fait On arrive dans On avance Dans le Je ne sais pas si je suis très claire Mais en gros Après le décès De cette jeune fille On avance dans le temps On se retrouve Dix ans après On a toujours Hulda qui est là En fait On la suit aussi De son côté Sur sa carrière Elle Elle est appelée Sur une fameuse scène de crime Qui n'a rien à voir Avec cette jeune fille Et on a aussi On a donc les amis De cette jeune fille décédée Qui se retrouvent Pour commémorer Les dix ans De sa mort On va être donc Dans un endroit Très mystique Très malaisant Un peu style fantôme Etc Bien sûr À un moment donné Les deux affaires On se mêler On se doute bien Mais c'est super Super bien fait C'est super bien ficelé Il y a des espèces De flashbacks On apprend des trucs On comprend des trucs Qui se sont passés Avant Puis comme on a des scènes Nous Tout début du roman Qui sont dans le passé Il y a des détails Qu'on interprète Après Quand on comprend les choses Je ne sais pas si je suis très claire Mais en gros C'est vraiment ce tome Je l'ai adoré Je pense que c'est mon préféré De Ragnar Jonasson Je n'ai pas lu énormément Je crois que j'en ai lu 3 ou 4 Un truc comme ça Mais vraiment Celui-là Je l'ai trouvé Super bien fichu On dirait qu'il mêle Deux styles Un peu à l'Agatha Christie Et qu'il fait Un chassé croisé Entre le huis clos Et Et un peu La Hercule Poireau Où On passe Chaque Chaque suspect Un à un Et on élimine les choses Et l'un nous donne Une information sur l'autre Et on retourne sur l'autre Et l'un nous donne Une information Enfin Une espèce de ping-pong Comme ça J'ai trouvé ça Super bien fichu Je ne sais pas si je le vends bien Mais il est super bien En tout cas Je n'ai pas trop de souvenirs Sur l'enquête du tome 1 D'Adam de Reykjavik Parce que ça fait longtemps Que je l'ai lu Donc je ne me souviens plus trop Je me rappelle juste de la fin Qui était un peu surprenante Néanmoins Si vous ne connaissez pas Bah du coup Je vous invite à lire la trilogie Vous pouvez clairement Lire ce tome 2 Sans lire le tome 1 Parce que en fait Moi ça fait très longtemps Que j'ai lu le 1 Je ne m'en souviens quasiment plus Et comme là On retourne dans le passé Ça ne vous manque pas Il n'y a pas des éléments Qui vous manquent Pour lire ce tome 2 En fait Donc il peut clairement Se lire tout seul Vraiment Donc voilà Moi je vous le recommande Je me suis régalée Je voulais aussi vous dire Donc que j'ai commencé Sur Nextory A écouter Lucia Lucia De Bernard Minier Moi je l'ai mis en vitesse 1.5 Voilà C'est super agréable Mais en fait Tout ça pour vous dire Que initialement Le roman fait 11h44 Mais si vous l'écoutez En 1.5 Et bien Vous gagnez vraiment Beaucoup beaucoup plus de temps Sur l'écoute Et ça ne gêne pas Des masques Ça finalement L'écoute Moi je sais que Avant Ça me stressait beaucoup D'écouter en mode rapide Enfin en rapide C'est pas non plus super rapide Et en fait Non c'est super agréable Alors après Ça dépend Je trouve sur Nextory Des ouvrages Mais quand vous choisissez Les ouvrages Leasy ou audible Parce qu'en fait Vous voyez l'origine Tac L'origine initiale Du livre audio Sur les Leasy et audible Je trouve que ça le fait super bien C'est super agréable En 1.5 Et du coup En fait Au lieu d'écouter Pendant 11h Ou 12h Votre livre Et bien Vous l'écoutez plus que En 8h Ou 9h Ce qui fait que Comme sur Nextory C'est des crédits audio C'est des crédits audio Plusieurs choses Parce que par exemple Tu peux écouter Ton livre audio En 1.5 Qui fait à peu près 8-9h Et en même temps Tu peux écouter Soit des podcasts Soit des émissions Soit commencer un autre livre audio Plus court Je sais qu'avant Sur d'autres applications Audio J'hésitais toujours A prendre des livres courts Que j'avais envie d'écouter Dans ma pile à lire Parce que je me disais C'est quand même dommage De payer Pour que quelques heures Pour par exemple 4-5 heures d'écoute Et du coup Je me freinais A ne prendre que des pavés Dans les livres audio Alors que là Du coup Je peux faire autrement Mais bon C'est pas le cas Puisque j'ai pris Lucia de Bernard Minier C'est donc Un livre que j'avais acheté Au salon du livre De Nice Il y a Deux ans De mémoire Il n'y a pas la date mince Mais je m'ai été fait Dédicacer Par Bernard Minier Ouais Je pense que c'était il y a deux ans Parce qu'entre temps Il a sorti son Autre roman Qui est un oeil dans la nuit Qui me disait bien aussi Mais que j'avais reçu Et celui-ci Il me disait vraiment bien Parce que c'est l'enquêtrice Lucia Qui a l'air super chouette Je voulais le résumer A l'université de Salamanque Un groupe d'étudiants En criminologie Découvre l'existence D'un tueur passé Sous les radars Depuis plusieurs décennies Et qui meurt en scène Ses victimes En s'inspirant Des tableaux de la renaissance A Madrid L'enquêtrice Lucia Guerrero Trouve son équipier Crucifié Sur un calvaire Et se lance sur les traces De celui que l'on surnomme Le tueur à la colle J'ai lu le premier chapitre J'ai lu le premier chapitre Enfin j'ai écouté le premier chapitre Et c'est exactement la scène Du mec collé Crucifié En fait il est son collègue Et crucifié Collé De toutes les parties De son corps De dos Sur Horrible Bref Tous ont été confrontés A leur propre passé A leur terreur Les plus profondes Et à une vérité Plus abominable Que toutes les légendes Et de tous les mythes Voilà Donc J'étais très contente C'est une nouvelle héroïne C'est une nouvelle saga Parce que moi Bernard Minier J'ai loupé complètement La saga Charcot Je crois C'est ça J'ai pas du tout suivi Mais là du coup C'est un premier Donc J'étais très contente De la voir Mais j'arrive pas A le sortir de ma pied A lire Florence m'avait proposé De l'écouter ensemble J'avais dit oui Mais je suis à la bourre Comme d'oeuf Donc elle Elle l'a déjà écouté En tout cas Si vous voulez Suivre cette enquête L'écouter avec moi Ou l'écouter tout seul De votre côté Vous savez que Vous l'avez sur Nextory Et si vous utilisez Mon lien Et mon code Ici Et bien vous pouvez utiliser Nextory Pendant 45 jours Au faire Et donc Largement écouter Lucia Puisqu'elle fait A peu près 11h45 En écoute normale Donc L'écoute numéro Vitesse 1 Si vous l'écoutez En vitesse 1.2 Ou 1.5 Ou 1.7 Vous pouvez gagner Des heures d'écoute Et écouter plus de trucs Voilà Donc n'hésitez pas A aller faire un tour En tout cas Moi c'est ma nouvelle lecture audio Je vous parlerai De ma précédente lecture audio Pas salt Atlas Dans un autre carnet de bord Parce que J'ai encore un peu le besoin De digérer cette lecture audio Qui m'a Extrêmement touchée J'ai eu la gorge nouée Pendant de nombreux De nombreux moments Mais je vous en reparlerai plus tard En tout cas Voilà C'était juste pour vous présenter Cette nouvelle lecture Avant de conclure ce carnet de bord Et de vous rappeler Les accès à Nextory Que vous avez Dans tous les cas Dans ma barre d'infos Voilà Pour le coup C'est bon J'ai terminé Je vous laisse Ici J'espère que vous avez aimé Ce carnet de bord Un peu particulier Moi je vais Démarrer un nouveau Carnet de bord maintenant Et ensuite Et bien ça va être Un petit peu la course Puisque je pars Dans deux jours Pour la Corse Mais je vous emmènerai Avec moi Bien entendu Je vous laisse Je vous souhaite Un très bon week-end Une très belle semaine De très très bonne lecture Et je vous dis ciao Sous-titrage Société Radio-Canada